Bonjour à tous les passionnés d'histoire ou simple curieux, c'est Historia Girl. Aujourd'hui je vais vous parler d'un monument que j'ai évoqué dans ma première vidéo, le Palais du Louvre. Le Palais du Louvre est un ancien palais parisien de plus de 135 000 m², situé dans le premier arrondissement de Paris sur la rive droite de la Seine. C'est le plus grand palais européen. Sa construction s'étend sur plus de 800 ans. Bien que le plan général du bâtiment ait été imaginé qu'à la Renaissance, il abrite actuellement le musée du Louvre. Son nom vient du fait que la première forteresse du Louvre a été bâtie sur un lieu dit, nommé en bas latin Loupara, qui signifie une louvrie, qui est un lieu servant à abriter les équipages de chasse aux loups. Il est dit aussi que Loupara peut vouloir dire « lieu infesté par des loups ». Il y a une autre hypothèse qui dit que le nom Louvre vient de l'ancien français « lower » qui signifie « tour de guet ». C'est en voulant renforcer la défense de la ville de Paris afin d'en faire le centre politique et religieux du royaume que Philippe Auguste entreprend de faire construire une grande enceinte entourant la ville de Paris avant de prendre part à la troisième croisade avec Richard Coeur de Lyon. Le côté ouest de Paris étant considéré comme le plus exposé sur les bords de Seine face à la Normandie, il fallait renforcer cette partie de l'enceinte. Le roi a donc acheté le terrain aux religieux de Saint-Denis de la Châtre et à l'évêque Maurice de Sully. Il fait alors construire une forteresse constituée d'un donjon appelé la Grosse Tour du Louvre. Le donjon a un diamètre de 15 mètres avec une épaisseur de mur de 4,20 mètres à sa base et une hauteur de 32 mètres. Il est entouré d'un fossé circulaire sec de 10 mètres de largeur et 6 mètres de profondeur. Il est situé dans une cour rectangulaire de 72 et 78 mètres de côté. L'enceinte est renforcée de 10 tours de défense et on l'a franchie par deux portes avec pont-levis situé au sud et à l'est. Deux bâtiments sont accolés au mur d'enceinte au sud et à l'ouest de la cour centrale. Les travaux sont terminés en 1202 car un document cite la Tour du Louvre comme construite à cette date. La tour a servi de prison. Ferrand de Flandres y a été enfermé après la bataille de Bouvines en 1214 et y est resté jusqu'en 1227. Ainsi que Anguéran de Coussy en 1256, Guy de Dampierre en 1304, Louis de Dampierre et Charles le Mauvais en 1356 et Jean II d'Alençon en 1474. Sous Louis IX, le château est agrandi. On y construit de nouvelles salles sans réel but défensif comme la salle Saint-Louis. On y transfère le trésor royal ce qui donne un nouveau caractère à la forteresse. C'est au château du Louvre que la veuve du roi Louis X le Hutin donne naissance à Jean Ier le posthume qui est mort 5 jours plus tard. Mais c'est sous Charles V, dans la seconde moitié du XIVe siècle, que le palais devient résidence royale. Il fait alors construire entre 1360 et 1383 un nouveau rempart afin de protéger la ville qui se trouve à présent en partie hors de la précédente enceinte. Le palais, situé auparavant à l'extérieur, se trouve à présent à l'intérieur de la nouvelle muraille. Le château prend alors une double fonction. En plus de son rôle protecteur, il devient l'une des résidences du roi et de la cour. Avec le château de Vincennes, l'hôtel Saint-Paul dans le Marais et le palais de l'île de la Cité. Charles V fait construire par Raymond du Temple les ailes nord et est et aménager les ailes sud et ouest. Après la mort de Charles V, le palais est peu utilisé jusqu'au retour de Madrid de François Ier. Jusqu'à la Révolution, le Louvre est le siège de l'autorité féodale. En 1527, François Ier fait du Louvre sa résidence principale parisienne. Il fait abattre le donjon et confie à l'architecte Pierre Lescaux le projet de construction d'un palais moderne dans l'esprit de la Renaissance. A la mort de François Ier, le chantier est à peine commencé, mais son fils Henri II décide de poursuivre les travaux. En quelques années, Pierre Lescaux fait édifier la prestigieuse aile centrale abritant la salle de balle. Le chantier se poursuit par l'édification du pavillon du roi abritant les appartements royaux et celle de l'aile sud donnant sur la Seine. Les travaux sont ralentis par les guerres de religion et une grande partie du château médiéval, l'aile nord et l'aile est, restent en place. A la mort du roi Henri II, comme je l'ai expliqué dans ma précédente vidéo, la reine Catherine de Médicis privilégie la construction du palais des Tuileries. Résidence principale à partir du règne du roi Henri III, le Louvre devient un espace sacré où s'exerce le pouvoir monarchique, un lieu de divertissement et le théâtre d'événements historiques. Il restera la demeure principale des rois jusqu'à l'installation de Louis XIV au château de Versailles en 1682. En 1589, le roi Henri IV relance le chantier du palais du Louvre, qui prend le nom de grand dessin et qui a plusieurs objectifs. La suppression des vestiges du Louvre médiéval, la construction d'une cour carrée sur la base de l'aile édifiée par Pierre Lescaux, la réunification du Louvre et du palais des Tuileries et le déménagement des quartiers entre les deux palais. La mort du roi Henri IV stoppe les travaux, les parties nord et est du Louvre médiéval restent en place. L'absence de travaux lors de la régence de Marie de Médicis permet l'installation des hôtels particuliers des grands du royaume. Donc lorsque Louis XIII reprend l'idée du grand dessin, il est difficile de poursuivre exactement l'idée d'Henri IV. Il fait démolir la partie nord de l'enceinte médiévale afin de prolonger l'aile Lescaux. C'est l'architecte Jacques Lemercier qui est alors chargé des travaux de modernisation du vieux Louvre. Il commence par faire reprendre les travaux de la cour carrée. Au nord de l'aile Lescaux, il fait construire le pavillon de l'horloge qu'il prononce d'une autre aile identique à celle de Lescaux. Le roi fait appel au peintre Nicolas Poussin afin de décorer la grande galerie, mais celui-ci regagne l'Italie un an après avoir débuté son travail qui reste donc inachevé. Louis XIII meurt un an après sans que personne n'ait repris le travail de Nicolas Poussin. Lorsque Louis XIV s'installe au palais du Louvre en 1652, il fait construire les appartements de la reine mère par Jacques Lemercier jusqu'à sa mort, puis par Louis Levaux. Louis XIV demande à ce que des appartements soient prévus pour lui également. En 1657, l'idée de reprendre le Grand Dessin et de réaménager l'accès oriental du Louvre est discutée. Le duc d'Orléans s'en indigne car cela entraînerait la destruction de l'hôtel du Petit Bourbon qui lui appartient. Louis XIV fait acheter les hôtels particuliers qui gênent la construction du Grand Dessin afin de les faire détruire. En 1659, il fait abattre la vieille cour des cuisines afin de dégager l'emplacement de l'actuel cour carré. En 1661, un incendie se déclare dans la petite galerie qui doit être reconstruite par Louis Levaux. Par la suite, l'abandon du Palais du Louvre par Louis XIV qui s'installe au Château de Versailles en 1682 laisse le Palais parisien inachevé. A partir de 1692, le Palais du Louvre est investi par différentes académies. Par la suite, le Louvre sert également de logement à des artistes qui le dégradent progressivement. Ces dégradations provoquent du mécontentement chez certains penseurs contemporains, notamment Voltaire. Le surintendant des bâtiments du roi Louis XV, le marquis de Marigny, fait évacuer le Louvre, le remet en état et réussit à faire achever la cour carré. En 1789, l'idée de faire un musée à partir des collections royales est évoquée et le 21 juin de la même année, l'idée est adoptée par les états généraux. Une première ouverture du musée pour quelques semaines a lieu en 1793. En 1794, une réouverture a eu lieu. Après l'arrivée au pouvoir de Napoléon Ier, la réunion du Palais du Louvre et du Palais des Tuileries commence. Mais avec la chute de l'Empire, le projet s'arrête et reprend sous l'impulsion des rois Louis XVIII et Charles X. Après l'abdication du roi Louis-Philippe Ier, la Deuxième République lance en urgence une politique de grands travaux. En 1848, l'achèvement du Palais du Louvre est décidé. Les travaux d'achèvement sont confiés à Louis Visconti. Des accidents dont certains mortels ont lieu sur le chantier. On compte 527 blessés et au moins 9 morts entre juillet 1852 et fin décembre 1853. Par la suite, Visconti demande et obtient un médecin et une ambulance pour le chantier. Après la mort de Louis Visconti suite à une attaque d'apoplexie, le chantier est confié à Hector Lefeuil. Le palais est achevé et inauguré par Napoléon III le 14 août 1857. Pendant la période du Second Empire, un ministère appelé Ministère d'État est installé dans l'aile Richelieu. Après les événements de la Commune de Paris et l'incendie du Palais des Tuileries et d'une partie du Palais du Louvre, le gouvernement charge Hector Lefeuil de reconstruire la partie du Louvre détruite par l'incendie. Entre 1981 et 1999, des travaux de modernisation du Palais du Louvre sont lancés. Car jusqu'en 1989, une partie du palais a abrité le ministère des Finances. C'est à cette occasion que fut construite la célèbre pyramide de verre par l'architecte Yeo Minpei. Le palais accueille aujourd'hui le musée du Louvre qui compte actuellement environ 35 000 œuvres, les arts décoratifs, l'école du Louvre, le centre de recherche et de restauration des musées de France, les galeries commerciales du Carousel du Louvre, les espaces d'exposition Carousel du Louvre de Paris Expo sur 7100 m². Le Palais du Louvre et ses alentours sont classés monuments historiques. L'Arc de Triomphe du Carousel en 1888, le Palais du Louvre en 1889 et le Jardin des Tuileries en 1914. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à commenter et à me donner vos idées pour de prochaines vidéos. Vous pouvez mettre un pouce bleu et me suivre sur Instagram. Le lien est dans la description. N'hésitez pas à partager et je vous dis à bientôt pour une prochaine plongée dans l'histoire.